C'est ouf en fait Et salut tout le monde, salut car on se retrouve sur Recture de légende pour une vidéo sur Toro Marteau Dans cette vidéo je vais stuffer le champion en direct Comme ça vous allez pouvoir voir comment je stuff le champion On va faire les maîtrises et après on va tester le champion Et enfin je vais dire mon avis sur ce champion Donc n'hésitez pas à me dire si Les vidéos comme ça en commentaire ça vous intéresse ou pas Dites moi en commentaire ce que vous aimerez avoir En même temps ah ça j'aurais préféré voir ça J'aurais préféré voir ça Que moi je puisse savoir votre tour, ce que vous aimerez avoir Et qu'on le fasse ensemble Le but ce que je vais faire c'est que je vais pas faire des sets Là ça va pas être les meilleurs artefacts Mais je me dis que pour ceux qui débutent le jeu Enfin ceux qui sont mid game parce que c'est une fusion plus mid game End game etc Bah ceux qui sont mid game homeront le stuff Ils pourront faire mieux Et quelqu'un qui est ultra end game Normalement il a pas besoin d'aide pour stuffer son champion Et au pire bah il prendra mes stats Et il fera mieux Donc le but c'est vraiment d'aider un maximum de personnes Pour les maîtrises pareil je vais expliquer pourquoi je prends telle maîtrise etc Et puis après on fera le test du champion N'oubliez pas si vous regardez la vidéo en entier ça me soutient Merci à tous ceux qui regardent les vidéos en entier N'oubliez pas de liker et de commenter Ça me soutient gratuitement Merci à tous ceux qui le font Et ceux qui s'abonnent vous êtes 80% à regarder les vidéos Soit d'être abonné Merci de vous abonner Et on a comme objectif les 10 000 abonnés à la fin de l'année Donc merci à tous ceux qui m'aident pour ça Alors pour le stuff Comme pour ceux qui veulent n'hésitez pas à regarder la vidéo Comment stuffer vos champions J'ai fait une vidéo complète pour comment bien stuffer vos champions Je vous conseille de la regarder Donc les bots c'est toujours des bots vitesse Donc stats primaires, vitesse etc Vu que c'est un champion Donc c'est un champion attaque Qui va avoir besoin de la précision pour son stun ici Donc l'étourdissement Qui va avoir besoin de précision pour mettre une réduction de compteur de tour sur son 1 Mais là c'est plus pour le stun On va le jouer stun etc Je vais pas chercher full précision dessus Parce que je vais pas le jouer arène Mais on va l'utiliser un petit peu pour l'araignée etc Pour voir ce que ça donne Et on va le jouer full dégâts Donc taux critique, déa critique, attaque pour cent Donc pour les bots On va en prendre comme d'habitude de la vitesse C'est toujours de la vitesse Donc moi j'aime bien aller chercher directement du taux critique en sous stats Si vous avez pas assez de taux critique bien sûr Vous pouvez en prendre un grand taux critique etc Mais c'est pas le mieux On va faire ça Vraiment là je regarde même pas les artefacts C'est vraiment je vais aller ultra vite On va essayer d'avoir au moins le 100% de taux critique Et après le reste on s'en fiche un petit peu Le but c'est d'aller le plus vite possible Je vais chercher 95% de taux critique Parce que ne pas oublier que je vais aller prendre les maîtrises par la suite Avec le 5% de taux critique bien sûr Là j'ai terminé en 7 vitesses Je vais pas regarder les autres artefacts Clairement je regarde vraiment rien là Je sais pas si sur le montage on verra ou pas Mais actuellement je regarde absolument vraiment rien du tout Donc voilà avec les artefacts là il arrive à 96% de taux critique 220 de dégâts critiques L'attaque on est à 3900 Je vais rajouter des bannières etc Alors là je lui ai mis un anneau Parce que j'avais pas d'anneau attaque pour 100 Qui avait des brons proc Donc je lui ai pris l'anneau d'une virge arrière Et en bannière normalement on devrait mettre une bannière attaque Mais moi je vais mettre une bannière précision Pourquoi je vais mettre une bannière précision C'est parce qu'en début de jeu Beaucoup de joueurs ne peuvent pas avoir une bonne bannière précision Bon bah là j'ai fait les procs Les procs qui sont ultra propres Vraiment là c'est vraiment là je suis vraiment lucky Je vais pas les améliorer etc Mais voilà on arrive du coup sur un torc Qui a moins de 5000 d'attaques Ce qui est pas ouf il a moins de 250 de dégâts critiques C'est pas ouf etc Il va avoir 100% de taux critique Et l'attaque on est ouais Vraiment 255 de vitesse c'est plutôt pas mal La précision en orligame etc Je pense que beaucoup de joueurs vont pouvoir faire beaucoup mieux que ça Là j'ai vraiment stuffé clairement au hasard Y'a rien qui est vraiment top Mais c'est juste pour le stuffer un petit peu rapidement Le but c'est de le tester avec du stuff qui est pas ultra bon non plus Pour voir du coup ce qu'il va donner dans les donjons Pour les maîtrises comme d'hab Alors on va prendre du coup du taux critique Bien sûr Le dégâts critique ici comme d'habitude On va prendre le cibler Et enfin on va prendre l'ignore def Si c'est vraiment pour les dégâts Moi je vais prendre l'ignore def en tant que knocker etc Et enfin pour choisir ici Vous pouvez prendre de la contre-attaque Mais moi ce que je vais prendre c'est de la précision Je vais pas prendre attention d'écupler Parce que c'est pas la meilleure maîtrise Puisqu'il va souvent avoir des recharges Mais pour le premier tour Ça peut avoir du coup plus besoin de précision Et vu qu'il va taper Il va réduire la précision de 10% Donc ça peut être plutôt pas mal Si vous êtes vraiment à la limite de la précision En début de jeu Au moins ça va aider Mais faut bien commencer par l'A3 Pour après réduire la précision La résistance de l'adversaire Je vais prendre le cycle de magie Parce que c'est une maîtrise Que j'aime plutôt pas mal Le cycle de magie Qui permettrait du coup Un tous les tous 20 Tous les 20 tours De pouvoir réduire d'un tour Donc pourquoi pas A vous de voir C'est pas obligatoire Si vous terminez des sets Pensez à prendre Coutume de l'acier Si vous voulez augmenter par exemple La vitesse La précision etc Vous pouvez prendre Coutume de l'acier Moi j'ai pas fini de set Donc ça sert à part un set de vitesse Mais ça sert absolument pas Rien de prendre 15% Donc je vais aller prendre mauvais oeil Pour réduire du coup Le comptoir de tours sur son arbre Et enfin je vais prendre Maître d'essor Pour que sa réduction de vitesse Passe à 3 tours Au lieu de 2 tours Dans 30% des cas Et pareil ici Je vais prendre Cato Durable Pour pouvoir avoir du coup 3 tours sur son augmentation d'attaque Et augmenter son dégâts critiques Dans 30% des cas Ici je vais prendre Célérateur Arcanique Pour pouvoir augmenter son comptoir de tours Quand il y aura les réductions de vitesse Qui vont être retirées etc Vous pouvez du coup prendre ça Ou alors vous pouvez prendre Buveur de vie Si vous voulez qu'il récupère des PV Et que ça c'est galère Et si c'est votre knocker Et qu'il va tuer beaucoup d'ennemis Vous pouvez augmenter sa vitesse Avec Pauvillon de la mort Et enfin en dernier choix C'est soit vous voulez qu'il fasse plus de dégâts Quand il va taper avec tous ses PV Ou alors quand il aura moins de 50% de ses PV Ça va vraiment dépendre Si c'est un knocker Que vous voulez faire pour l'arène Et s'il doit jouer tout le temps en premier Et s'il sera tout le temps full vie Ou alors s'il va pas voir tout le temps ses PV Et que vous le faites du coup Des dégâts plus dans la durée Donc voilà les maîtrises Que moi je vais faire sur Thor On va directement aller le tester dans l'araignée Hop donc là on va commencer avec son A3 Pour voir ce qu'il va se passer Hop Et vraiment il a fait énormément de dégâts Mais c'est ouf en fait Oh les dégâts en fait Oh les dégâts en fait Alors en testant le champion là Je viens juste de le tester Bah en fait je vous laisse voir ce qu'il y a eu juste avant Je m'attendais pas à ça Moi en fait je m'attendais à ce qu'il fasse pas autant de dégâts Et qu'il réussisse du coup à stun les araignées Il va vraiment servir à du coup stun les araignées Et comme ça on peut avancer Mais en fait il fait mieux Il one shot toutes les araignées Y'a même pas de break def etc Comme vous avez vu il est one shot C'est abusé Genre le fait en fait que là N'importe lequel sort Là par exemple on va faire celui là Pour qu'il a montré ses dégâts critiques Genre là il fait des dégâts vraiment excellents Et c'est là où il stun En fait son A3 stun Mais son A2 fait tellement mal Donc là avec son A3 Je peux réussir à stun les araignées Et c'était ça mon but C'est dans le mode Ok on peut les stun Mais là en fait rien qu'avec le stuff Qui est pas ultra ouf que je lui ai mis On ne peut pas tuer Là on est sur l'araignée 10 On est sur l'araignée hard 10 C'est à dire que si vous êtes sur l'araignée Par exemple le 25 etc Vous avez tout one shot Donc son stun va fonctionner que avec son A3 Et là quand il a pas d'augmentation d'attaque Par contre il n'arrive pas à tuer les petites araignées En du coup dans la 10 Mais du coup il met bien le stun Et ce qui est plutôt pas mal Si vous voulez du coup Stun les petites araignées en early game Et que vous n'avez pas beaucoup d'attaque De dégâts critiques etc Il va pouvoir servir pour stun les petites araignées Donc là vu qu'il y a 5 ennemis Normalement il va pouvoir du coup faire son passif On va voir ce que ça va donner Il fait quand même assez Beaucoup de dégâts Vraiment pour les dégâts qu'il fait Alors avec le stuff que je lui ai mis C'est vraiment top On va voir ce qu'il y a un peu Non même pour le dragon du coup c'est plutôt pas mal Pour les vagues il peut stun etc Donc lui mettre de la précision pour les donjons c'est vraiment pas mal Au moins 220-250 de précision ça va être vraiment le top Faut juste qu'il y ait de la vitesse Du coup si vous voulez pas le jouer en nuker Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez le jouer PV def Vitesse précision Si vous voulez pas le jouer en nuker c'est pas lui qui sera là pour faire des dégâts Mais après il fait quand même pas mal de dégâts Donc si vous pouvez du coup avoir quelqu'un à côté qui permet de le tenir en vie Ça va être plutôt pas mal de lui mettre des dégâts Donc là moi ce que je voulais voir c'était pour l'utiliser dans l'hydre Donc voilà pourquoi Thor pour moi il est pas mal dans l'hydre On va voir les dégâts qu'il fait etc Mais ça va être surtout pour le fait qu'il peut réduire la résistance Et si vous avez pas beaucoup de précision Et que sur tous vos champions vous pouvez pas bien mettre beaucoup de précision Vous pouvez réduire la résistance jusqu'à 50% Et ça c'est vraiment énorme En plus ça il met une réduction de vitesse Ce qui est parfait pour l'hydre Donc avoir les dégâts qu'il va faire etc Mais pour moi c'est un très bon champion pour l'hydre rien qu'avec ça Donc là il met la réduction de vitesse etc C'est parfait Pour rappel il va augmenter ses dégâts en fonction de la première frappe etc Donc vous pouvez choisir laquelle La première frappe que vous allez faire ça va être la frappe qui va faire le moins de dégâts avec son A2 Donc il a fait 215 Et après avec du coup son passif il a fait 30 000 de dégâts Donc les dégâts c'est plutôt pas mal C'est pas le meilleur knocker clairement pas Après je l'ai pas très bien stuffé Clairement c'est pas un champion que j'ai ultra bien stuffé Mais en tant que champion qui peut rentrer Si vous avez besoin de réduire la résistance adverse Bah 50% c'est juste énorme Donc mon avis sur Thor c'est encore une fois un champion knocker Qui pourrait avoir besoin de précision pour son étourdissement Pour la réduction de vitesse ici Pour réduire le compteur de tour Donc c'est encore un knocker Mais c'est un bon champion C'est pas le champion gottière etc C'est un bon champion qui va vraiment vous aider dans les donjons etc Surtout sur les vagues Pour moi ça va être vraiment sur les vagues Et pour les boss pour réduire sa résistance C'est vraiment le truc C'est que ça va pas être un gros champion contre les boss Sauf pour réduire sa résistance Mais par contre ça va être un très bon champion pour les vagues Donc si vous galérez sur les vagues de la DT etc Et que c'est un champion de magie qui peut faire le job Alors vous pouvez prendre Thor Pour l'arène je suis clairement pas un pro de l'arène Donc je pourrais pas vous dire qu'on c'est exactement pour l'arène Mais pour moi je vois pas ce champion là Vraiment pour l'arène en mode C'est un gottière en endgame etc Pour le début d'arène pourquoi pas Vu qu'il fait des dégâts etc Mais pour moi c'est pas le super bon champion d'arène Clairement pas Mais vous pouvez le prendre pour les donjons Pour moi ça va être un champion plus PVE Plus pour les vagues etc N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez Et à regarder la prochaine vidéo Ciao tout le monde N'oubliez pas de vous abonner Sous-titres par Jérémy Diaz